L'école primaire Saint-Yôme-Badon est située en dehors de la zone rurale d'Ambourg-Sénégal. Bien que cette école semble être isolée, la façon dont l'enseignement est transmise dans les classes permet à chacun de bénéficier de la technologie du XXe siècle. Je m'appelle Jim Teicher, fondateur et directeur de CyberSmart Africa. Cette vidéo a pour objectif de vous donner un aperçu sur notre méthode pédagogique active qui combine la formation des enseignants, le contenu des leçons et l'utilisation d'une table blanche interactive spécialement adaptée pour une classe dynamique. Les élèves aussi sont impliqués dans ce processus d'apprentissage, comme vous pouvez le voir par vous-même au cours de cette leçon de science sur le système digestif humain. Ils participent pendant les cours, s'entraident, résolvent les problèmes et sont en phase avec les nouvelles méthodes d'apprentissage. Comparé à la méthode traditionnelle où l'enseignant lit et l'élève prend note, vous pouvez constater dans ce cours sur la reproduction humaine la porte de l'animation vidéo sur l'apprentissage de la vie. Ce sont les élèves de l'école primaire eux-mêmes qui déplacent et mettent en place les équipements dans les salles de classe. Une seule ordinateur est nécessaire pour faire fonctionner le tableau blanc interactif et peut servir à plusieurs élèves en une seule journée. Une salle informatique n'est vraiment pas nécessaire et les machines peuvent fonctionner avec des panneaux solaires abordables. How long will it take you to put it together? Only seven minutes to get it up. Yeah, with the students. Cette leçon de mathématiques sur les fractions a été effectivement réalisée par l'enseignant lui-même. Cette méthode d'apprentissage créée par CyberSmart Africa a pour objectif d'améliorer la lecture, la construction de phrases, l'écriture de la langue française. L'approche pédagogique de CyberSmart Africa est basée sur une classe active où tout le monde participe. Cette méthode est plus simple, pédagogique et susceptible d'avoir un impact sur les élèves des écoles primaires. De sorte, chaque école se tord sur des régions rurales comme celle-ci pour être une école de XXe siècle.